... Un livre-choc qui a pour titre Le Sénat, enquête sur les super privilégiés de la République, aux éditions du Rocher. Yvan Stéphanovitch, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, élection sénatoriale le 21 septembre. Yvan Stéphanovitch, combien de fonctionnaires travaillent au Sénat ? 1260. Ils gagnent entre 2300 et 20 000 euros par mois mensuel. Ils ont la fin de 32 heures. Ils ont presque 4 mois de vacances. Entre 2300 et 20 000 euros par mois. 20 000 euros, j'imagine, c'est le caisseur ou non ? Voilà. Non, ce n'est pas le caisseur, c'est le secrétaire général du Sénat. Ce sont les nounous des sénateurs. Oui, d'accord. Les nounous, ce sont eux qui organisent l'administration du Sénat, c'est cela ? Voilà, c'est ça. C'est comme un caisseur à l'Assemblée nationale, quoi. Tout à fait. Alors, de 2300 à 20 000 euros par mois, femmes de ménage, jardiniers et chauffeurs compris. Voilà, avec prime de nuit. Avec prime de nuit. Systématique. Systématique. Ah bon, bon, bon. Même quand on ne travaille pas, les jardiniers ont la prime de nuit. Alors, même, attendez, même quand on ne travaille pas, les jardiniers ont la prime de nuit. Oui, oui, la prime de nuit au Sénat est une institution systématique. Vous la touchez systématiquement, quelle que soit votre fonction. Voilà. Pour les fonctionnaires. Pour les fonctionnaires. 32 heures par semaine. Oui. On n'en est pas à 35 heures, là. 32 heures. Non, 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 c'est dépassé. C'est dépassé. C'est-à-dire que travailler plus pour gagner plus, ça ne vaut pas pour le Sénat, quoi. Ah non, non, non. Les slogans sur lesquels a été élu M. Sarkozy, c'est-à-dire les valeurs de travail et de justice sociale pour les retraites, ça, c'est inconnu au Sénat. Oui. Près de 4 mois de vacances pour tous. Oui, c'est ça. Les sénateurs gagnent, vous révélez tout ça dans votre livre, 11 540 euros net par mois. Oui, d'indemnité. Oui, dont la moitié est fiscalisable puisque c'est considéré comme des frais. Mais en plus, ils ont des tas de choses. Ils ont la RATP, la Air France, la SNCF, c'est la RATP. Et puis, ils ont curieusement une prise de 1000 euros par mois de primes informatiques, ce qui fait qu'à la fin de leur mandat, ils peuvent ouvrir facilement un magasin d'informatique. Parce qu'à 1000 euros par mois pour une prime informatique, c'est... Oui, ils peuvent s'acheter un ordinateur par mois, quoi. À peu près, à peu près, à peu près. Et puis, ils ont des taux pour acheter des logements, des taux très réduits. La différence avec l'Assemblée, c'est qu'à l'Assemblée, ils travaillent. Et les gens connaissent leurs députés. Mais la plupart des Français ne connaissent même pas leurs sénateurs. Oui, parce que vous avez enquêté, vous avez enquêté, seuls 90 sénateurs sur 343 sont assidus. Oui, oui. 120 ne sont là qu'à temps partiel. Et les autres ne mettent quasiment jamais les pieds au Sénat. Oui, oui. Mais ça se répartit entre gauche et droite. Parfait. Or, normalement, la loi et le règlement du Sénat disent que si on est à 100 ou 3 ou 4 fois, on doit supprimer les indemnités. Comme aux États-Unis, on fait ça en Angleterre, en Allemagne. Or, chez nous, la loi, ni la droite ni la gauche, ne demande l'application de cette loi. Il y en a un, par exemple, qui ne met pratiquement jamais les pieds au Sénat, c'est Jean-Noël Guérini, le président du Conseil général de la gauche de Rennes. C'est un des spécialistes de l'absentéisme. Oui, d'ailleurs, Jean-Claude Gaudin, qui lui est là toutes les semaines, dit que si Jean-Noël Guérini démissionnait du Sénat, on ne s'en apercevrait pas. Oui, bon. Je vois aussi dans votre livre que la Cour des Comptes n'a pas droit de regard sur le Sénat. Non, c'est au nom de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et l'législatif. Le président de l'Assemblée nationale a accepté récemment que la Cour des Comptes vienne mettre son nez. Mais au Sénat, il n'en est pas question, puisqu'on a trois questeurs, deux de droite, un de gauche, les grands argentiers du Sénat. Et ce que nous, contre Ébam, nous payons, c'est-à-dire 300 millions d'euros par an pour le Sénat, c'est fait dans l'opacité la plus totale. C'est légal. C'est français, qui lui a cotisé non pas 6 ans, mais 40 ans, et qui aura 1 500 euros par mois. De retraite moyenne. Et il faut dire que la moitié des sénateurs sont fonctionnaires. Donc ils touchent en plus des retraites de fonctionnaires. Des retraites de fonctionnaires. C'est pas mal. Mais je conseille aux auditrices qui nous écoutent d'épouser un sénateur. Aussi, parce que c'est le plus fort taux de reversion. Dans le public et le privé, quand votre conjoint meurt, en général c'est les hommes avant, dans le privé, les femmes ont le droit, les veuves ont le droit à 54%. Et dans le public, dans la fonction publique, c'est entre 50 et 60. Et bien chez les sénateurs, c'est 66%. Et vous avez comme ça une sénateur de l'ordre qui s'appelle Nathalie Goulet, qui était assistante de son sénateur, puis qu'il l'a épousée, il est mort, le pauvre homme. Et bien elle touche non seulement 11 540 euros par mois, mais elle touche en plus 6 000 euros la retraite de son mari. Et quand vous comparez qu'un sénateur, on a attaqué les conducteurs de TGV, les gens de la RATP, etc. Parce qu'il gagnait, notamment les conducteurs de TGV, 60% de 4 800 euros par mois pour 25 ans de cotisation. Sous-titrage ST' 501